La violence pour régler les conflits, c'est... Ça ne sert à rien. C'est mal, il y a d'autres moyens. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. On ne règle pas par la violence. C'est stupide. Franchement, cela ne convient en rien. Que des bagarres et que de la violence. Ce n'est pas forcément une bonne idée, mais des fois, ça se pratique. Dans certains cas où il n'y a plus de maîtrise. La violence, ça ne sert à rien, c'est juste à se faire mal. Moi, je trouve ça lâche et ringard. Si on se fait insulter et qu'on ne réagit pas, les gens vont continuer parce qu'ils vont se dire, voilà, elle est faible. Mais je pense que si on réagit violemment, les gens vont se dire, voilà, il ne faut pas l'emmerder. Ça, ça ne sert à rien. C'est débile. Ce n'est pas une bonne idée, ça ne sert à rien. Ça amène plus de conflits envers les parents aussi et les enfants. Je pense que parfois, c'est nécessaire quand ça tourne trop mal, quand ça va trop loin. Mais parfois, c'est mieux de parler avec la personne en face et d'éviter de parler sur son dos. Ce n'est pas bien, mais par exemple, dans une bagarre, il faut quand même se défendre un peu pour ne pas se faire casser la figure. Je pense que c'est stupide. Ce n'est pas bien. Il faut mieux résoudre les problèmes en le disant à des gens et tout, et les gens vont régler les problèmes. De discuter. En allant le dire à quelqu'un. En parlant. Quand on en parle à des éducateurs ou quoi autour de nous, c'est le problème le plus vite réglé. Parler d'abord et chercher à trouver un arrangement contre les problèmes. Je veux mieux parler que d'agir de sa peau. Parfois, avec simplement un dialogue, une communication, on peut facilement résoudre des conflits sans qu'il n'y ait de casse. Le racisme, c'est des propos racistes, envers d'autres personnes étrangères comme des isaliens, des marocains et toutes les sortes d'origine. Le racisme. Je sais que le racisme est présent sous différentes formes un peu partout dans le monde. C'est dénigrer des gens. Moi, je trouve ça le racisme complètement stupide. On est tous pareils, donc pourquoi pas. Que ça ne sert à rien, parce qu'on est tous les mêmes. Ça serait qu'on est constitué tous de la même façon. Un cerveau, un cœur. Ça coûte juste pas. Ça sert à rien parce qu'à part la couleur et la rééquilibre. Ouais. C'est mal, mais moi, je le suis pas, du moins. Faut pas l'être et faut accepter tout le monde comme il semble. J'ai envie de dire aussi que ceux qui étaient racistes, c'était des gens qui avaient un déficit mental, qui sont pas forcément très intelligents. Le racisme, c'est mal parce que moi-même, j'ai un tonton musulman et il est comme les autres personnes. Il y a les couleurs ou n'importe quoi d'autre, il n'y a rien qui change. Moi, perso, j'aime pas parce qu'on est tous à l'impression, à l'intérieur et c'est pour ça qu'on est d'une autre origine ou couleur, qu'on doit être différent en l'office. Être raciste, c'est pas trop l'idéal. C'est dégueulasse quand on est comme on est et les avis des gens, on n'en a rien à foutre. C'est quelque chose de mal, on va dire, et que c'est bien malheureux qu'il y ait des gens qui n'acceptent pas encore les autres comme ils sont, parce que dans le fond, on est tous pareils. J'ai déjà entendu ça quand j'étais à l'école et tout ça, des personnes noires qui se faisaient traiter par des personnes blanches. Mais moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de traiter les personnes comme ça. J'ai déjà été victime de racisme à l'école et ça m'a fait mal. Le racisme, moi-même, je l'ai déjà vécu et c'est un truc que, moi, je ne fais plus vraiment attention de nos jours parce que, il y a le racisme, ça fait mal aussi, c'est aussi comme une insulte aussi. Et comme de nos jours, c'est devenu fort courant, donc, moi, personnellement, je fais comme si j'avais rien entendu. Ma même grâce, je sais qu'elle a déjà eu, à plusieurs reprises à l'école, été victime de racisme et que, moi-même, j'ai intervenu pour elle parce que, moi, ça ne m'a pas plu, même si ce n'était pas par rapport à moi. J'ai déjà eu le cas. Je n'ai rien fait. Deux fois, trois fois, je n'ai rien fait, mais à la quatrième fois, j'ai pété un plomb parce que ça ne se fait pas, tout simplement. On est tous les mêmes, mais pas la même couleur, c'est rien. Voilà, on est tous égaux, sauf que, voilà, on a des cultures différentes. Alors, on est différents sur certaines choses, mais on a tous des jambes, des pieds, sauf que, voilà, c'est la couleur qui change. Je trouve que ça ne sert à rien parce que tout le monde se ressemble et on est tous humains. On est tous dans le même monde, on doit être assez entraînés. Parce que c'est inutile, que tout le monde est le même. Toutes les personnes racistes, c'est que, d'abord, apprendre à connaître la personne. Parce qu'une personne noire ou arabe est peut-être plus gentille que leur meilleur ami, leur rapportera peut-être beaucoup plus de choses. Et voilà, si elle n'aime pas la personne qui juge individuellement, on ne peut pas aimer tout le monde. Ou sinon, même si on n'aime pas, de respecter quand même. On n'est pas obligé de le dire ou de le faire sentir. Le fascisme, ça ne devrait même pas exister. Ce n'est même pas un mot qu'on devrait dire. Parce que, au pire, si les personnes ne les aiment pas, comme vous l'avez dit, elles ne se parlent pas. Ça ne sera rien de commencer à s'insulter, à se rabaisser. Parce que ça n'apporte rien au final. La personne, ça va la renforcer justement. Parce qu'elle va se dire, voilà, on insulte, mais je suis toujours plus forte qu'eux. Donc voilà. Ah, je vais faire une phrase de philosophe. Noir, blanc, jaune, on a tous le même sang. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz